J'ai faim! C'est quoi? C'est assez drôle ça? Mais c'est quoi ce pain, ça a l'air bon de ouf! Père Dodi, on se met à la cuisine! Iiaaaah! C'est le pain Mark Kane! Moi je fais le pain Mark Dodi, c'est le meilleur! Moi j'veux du pain diététique hein! Mais c'est pas des problèmes! Fuis un homme pour ça! C'est parti! Iiaaaah! Aujourd'hui c'est la race du pain diététique Mark Dodi. Mais d'abord, voyons les apports nutritionnels du pain. Ce pain t'apportera 15 grammes de protides, 50 grammes de glucides, 15 grammes de bons lipides et 9 grammes de fibres, soit 3 fois plus de fibres qu'un pain hamburger classique. Pour la recette du pain diéthique, Marc Donny, il te faut 500 grammes de farine intégrale, 2 cuillères à soupe d'huile de colza, 100 millilitres de lait d'amand, 1 œuf, 2 cuillères à soupe de sucre de canne complet, 1 cuillère à café de sel, une levure de bonangie fraîche avec de l'eau que j'ai mis dans un bol et recouvert avec un chiffon, placé au calme après un chauffage pendant 15 minutes, et bien entendu des graines de sésame. Pour commencer, vous allez utiliser tous les ingrédients, les mettre dans la farine, sauf la levure, et mélanger. Mettez l'huile de colza, le lait d'amandes, l'œuf, le sucre et le sel, malaxer le tout, verser la levure et pétrisser la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne moelleuse. Et si comme moi tu pratiques l'art de l'okuto chicken de canneservivant, tu peux faire ça. Ensuite, laissez reposer une heure la pâte recouvée d'un chiffon, placez à côté d'un chauffage pour qu'elle gonfle bien. Une heure après, voici la pasta. Malaxez et aplatissez-la d'une hauteur d'un pouce. A l'aide d'un rouleau, étalez la pâte. Prenez les bols et formez le peigne de cette manière. C'est une technique pour avoir la forme du pain hamburger. Et disposez les peignes sur une plaque. Humidifiez les peignes avec de l'eau à l'aide d'un pinceau. Arrosez le tout de graines de sésame et tapissez légèrement avec vos doigts. Recouvrez les peignes avec un chiffon et laissez reposer entre 30 minutes à une heure à côté d'un chauffage. 30 minutes à une heure plus tard, les peignes ont bien gonflé. Préchauffez le four à 200 degrés et placez une plaque avec de l'eau en bas du four. Et on met le plateau dans le four pendant 15 minutes. Et 15 minutes plus tard, ça sent le bon peigne. Pour finir, coupez le peigne en deux. On voit qu'il est bien moelleux. Franchement, c'est délicieux. C'est délicieux. Putain, c'est à droite maintenant. C'est même en sortir avec le pinceau. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager un maximum. Et dites-moi en commentaire les recettes diététiques que vous aurez voulu avoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de recettes culinaires et de conseils sportifs. Et cliquez sur ma playlist pour voir mes vidéos précédentes. Je vous dis bonne dégustation et à bientôt. Ciao, ciao !